Hello ! Faut que je change, il n'y en a trop Quoi ? Hi ! Clap bonjour ! Clap bonjour ! Ah, faut pas copier ! Hello ! On vient de se réveiller, il est actuellement 15h et je sais que je vais appeler la vidéo journée productive mais voilà, parfois on veut être productif et on se réveille tard, c'est pas grave il est 15h, on va quand même faire notre journée productive avec un peu de retard Ce sont des choses qui arrivent, actuellement Emma est en train de recoudre ma peluche qui a explosé je ne sais pas pourquoi, et ensuite on va aller s'habiller et on va se bouger les fesses et on va aller manger à Eggdrop, je sais pas si vous connaissez cette chaîne, et bah en Corée c'est des espèces de sandwich avec comme ingrédients de base d'un oeuf, c'est super bon, je vais vous filmer tout ça, et ensuite on va aller se poser dans un café je pense et on va travailler je sais que je n'ai pas filmé de vidéo depuis longtemps et pourtant je suis allée dans des beaux endroits mais j'avais envie de profiter notamment à Jeju, j'ai déjà envie de profiter à fond les ballons, et de me déconnecter un peu, c'est pour ça, et ensuite les autres fois, bah c'est parce que j'étais très occupée en ce moment, parce que comme vous l'avez peut-être vu, j'ai fini mon stage si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez sûrement vu j'ai fini mon stage à Nuvilab et donc là je cherche un nouveau stage déjà, pour l'année prochaine donc c'est pour ça que ces derniers temps j'étais très occupée donc voilà, c'est pour ça là il me reste que deux semaines à Séoul c'est très sad, bah d'un ou deux j'ai hâte de revoir ma famille je pourrais vlogger un peu aussi à Paris, ça sera sympa je suis mitigée, j'ai hâte, parce que je me dis que je reviendrai en septembre pendant dix mois mais bon je suis un peu triste quand même surtout qu'elle, elle reste elle ne rentre pas avec moi donc elle sera même pas avec moi à Paris mais le but triste ce serait pour elle parce que je serais pas là mais donc voilà, je vais essayer de filmer un maximum pendant ces deux semaines c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on va pas faire grand chose on va étudier, mais ça va être quand même sympa je me suis dit que je vais faire une petite vidéo pour montrer un peu les alentours de Vietnam la petite boutique, les petits cafés comment on étudie, comment ça se passe la vie étudiante ici quoi donc j'espère que ça vous plaira tout autant que mes autres vidéos et puis c'est parti, on va y aller sauf Poulpi Emma et voilà, l'opération s'est bien déroulée bon il a fait la guerre, c'est pas très propre mais déjà il a envie oh oui Poulpi tu es pivant Madame vous pouvez rentrer chez vous il est comme neuf, dit merci Poulpi merci quelle violence allez il faut s'habiller là non Emma, allez il faut aller travailler là c'est la journée productivité il faut que mes abonnés, il faut qu'on est productive elle a un exposé de c'est quoi dix minutes où il faut qu'elle se filme sans interruption, c'est ça ? sur Johnny Depp et sur ce que cette personne des Etats-Unis a apporté culturellement à son pays nous voilà prêtes d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai bronzé à Jeju et j'ai ramené ce petit chapeau aussi c'est un chapeau Hanrebang le fruit de Jeju bon alors pour l'envoi de suite d'aujourd'hui un petit shorty comme ça petit bermuda avec mon grand pull comme ça, super confort et un petit collier alors attention, ce collier est fait par mes soins voilà je fais des colliers si ça en intéresse certains je fais des colliers et Emma je lui en ai donné un autre un peu plus basique mais tout aussi joli Emma, il serait temps d'aller manger maintenant Emma, ce n'est vraiment pas sérieux tu t'es levée à 15h alors que tu dois faire un exposé sur Johnny Depp non ! les yeux y'a tout qui va les mimiques à toi non mais le problème c'est que moi ça vient pas sur le commande en fait il faut juste ça avec des gens du sud je peux prendre un accent du sud hein si tu veux alors c'était le snap attendez attendez genre je vais canner tellement il fait chaud ça pegue c'était nos talents du jour et on se retrouve dans deux minutes dans la rue pour aller manger notre petit ecdra ouais c'est une businesswoman que voilà on dirait qu'on part en vacances au juge mais non pas du tout on se balade donc c'est ouf il faut aller travailler y'a aucun sens ça se conflit non il fait super chaud c'est beau et c'est tout regardez moi ce beau temps nous allons dans cette direction je viens de manger nos sandwichs y'a un petit starbucks alors il faut savoir que ici les starbucks c'est une religion sur 10 mètres de différence il y a deux starbucks alors vraiment ici les starbucks c'est des institutions ou quoi il faut savoir que c'est assez ouf que j'ai bu mon premier ice coffee ah bah moi aussi ah bah voilà parce qu'ils boivent pas de café chaud enfin j'en connais très 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 peu de coréens dans mes collègues en tout cas qui ont pris des cafés chauds quand j'ai des pauses café quoi ouais même au travail dans les machines à café ils se font des cafés glacés oh miam 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 tout à l'heure si bon où est-ce que nous devons tourner ah bah c'est là ah bah on tourne ah bah il doit être là notre petit egg drop quelque part par là nous nous sommes trompés nous avons tourné une rue trop tôt c'est très très chaud là très très chaud c'est pour ça qu'il faut souvenir le mouvement climat egg drop yay joy joy C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors expliquons un peu nos programmes du jour. Qu'avons-nous à faire ? Moi déjà, j'ai quoi ? Comme vous le savez, Emma et moi, on est dans une école à Paris qui fait marketing français ici. Notre spécialité, c'est la Corée. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et moi, aujourd'hui, j'ai un business plan à faire. Parce que là, pendant des mois, j'ai dû monter ma propre entreprise. Donc nous, on a choisi les couverts comme ici. Qui en soit, n'est pas une mauvaise idée pour l'écologie. Et aujourd'hui, c'est la dernière étape. Donc c'est la grosse, grosse étape. On va faire tout le business plan avec toutes les étapes qu'on a fait avant. Le business plan, comment vous expliquer ? C'est vraiment le plan de comment tu montras ton entreprise, où elle lancera dans quelques années. En gros. Et ma question a fait, une présentation sur John Decker. Et en plus de ça, une fois qu'on a fini ça, il faut faire tout ce qu'on passe nos portfolios. Moi. Parce qu'ici, en Corée, apparemment, ils demanderaient beaucoup les CV. En tout cas, dans les annonces qu'on a vues, ils demandaient rarement les CV. Ils demandaient souvent des portfolios. Donc moi, je ne savais pas ce que c'était un portfolio. Et moi non plus. Et apparemment, c'est des espèces de pipitis ou de sites web où en gros, tu ne rassembles plus ton CV, l'aide de recommandation, tes skills, tes projets que tu as faits. C'est très visuel en fait. Enfin, c'est très visuel, ouais. Oh ! J'ai envie que j'ai pas le tour. Du coup, là, il y a aller chercher un petit qui a fait chouler. Parce que les recherches ont été fructueuses. Là, il y a plein de cafés différents, avec des têtes différentes. Sinon, à côté, ils trouvaient des petits jurus. Et j'ai même si il y a des trucs à manger, mais la carte est bien grande. Donc je pense qu'il y a des trucs à manger. Quoi, c'est-tu ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, vas-y, toi, tu es ce truc, moi, j'ai ce truc. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'était pas ce bouton, et merde ! Bon, notre choix, c'est fait sur ce café-là. C'est typa. Alors, qu'est-ce que j'ai pris un jour des trucs ? Tu as pris un jour en plus ? C'est bon, ça ? C'est bon, c'est bon. Ouais, franchement, là, je vais un peu m'amuser en avant que tu finisses. Je vais vous montrer un petit plan de Lola en train de travailler. Je l'aime. Parce qu'elle est quand même sexy quand elle travaille. Lola, je veux que je mette ton chapeau rouge, c'est bon. Le plan de Lola, je vais réaliser vos rêves. Bon, j'ai enfin fini. Non, il reste beaucoup d'autres sous-parties. Je finirai ce soir. Même si on est samedi soir, c'est pas très sexy, mais il va être à la maison. Alors, maintenant, nous cherchons un endroit où aller manger, parce que nous avons très faim. Donc, on va regarder un peu partout. Après, nous sommes à Gangnam, donc c'est un peu cher. Donc, on va essayer de dénicher une petite boutique qui nous fait des bons petits plats coréens pour pas bien cher. 35 000. Ok, on s'en va. Je crois que c'est de la bonne viande, en fait. Merde. Un petit aspect super sympa en Corée. Ça, ça devient vert quand on peut passer. Voilà. Donc, je vais attendre que ça soit vert pour vous montrer. Et... Ping ! Hihihi. Ah ah ah. Il y a des trucs qui ont un super bon, là. Ah, mais regarde, c'est pas là ? Ok, mandou. Si, c'est là. Ouais, c'est pas cher. Ça dépasse pas l'huile. L'huile, ce qui vaut à combien, on pense ? Ça doit être 6 euros. 7 euros. 6 euros le repas, ça va. C'est très très bon, mais par contre, les gens-là, ils ne l'aiment pas, hein ? Jette les plats sur l'huile, genre, ils sont ballés, ils sont fou, genre. Emma, peux-tu expliquer un peu ce qu'est ce plat ? Les mandoukou, c'est des mandou dans de la sauce. Et ça, c'est mon toue-chan chigui. C'est un ragout de toue-chan. On vient de sortir du restaurant, c'était un traumatisme. Elle n'avait pas l'air de nous aimer du tout. Elle nous jetait les torchons sur la table. Elle ne nous a pas donné de verre d'eau pour qu'on boive de l'eau. Normalement, en général, il faut se servir, mais là, tout le monde a eu ses verres d'eau sauf nous. Bon, après, c'était au moins, c'était pas cher. On a mangé un kimbap, un ragout et un bol de mandou en soupe pour deux sûrement. Et tout ça pour, au total, par personne, c'était au total 6,50 euros. Je peux vous dire que ça, c'est cool. En Corée, les restaurants ne sont pas chers. Et c'est la première fois, moi, que ça m'arrive d'être malservie au restaurant. Ne faisons pas une mauvaise réputation à Séoul. C'est la première fois que ça m'arrive. Bim ! Étant donné que je ne peux pas faire du cut, ça veut dire qu'il faut que je fasse tout parfaitement. C'est très, très chiant. Let's go ! En aujourd'hui, nous allons voir comment Johnny Depp contribue à l'Amérique. Elle s'en va ! 1 Si je ne veux pas dormir ce soir j'ai envie de finir de montrer cette vidéo qu'on C'est parti ! Petite table que j'ai achetée, c'est super pratique pour travailler également. Hop ! On est beaucoup plus productif sur une table que sur son lit. Tac ! Tac ! J'étais déjà en train de commencer à faire mon montage. Donc voilà ma petite table d'études. Allez, on est parti ! Bon, j'ai bien travaillé. Il ne me reste plus qu'à monter la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui. J'ai fait tout ce que je voulais faire. C'est cool. Maintenant, petit moment self-care. Petit masque, petite douche avant de dormir. Et demain, on est dimanche. J'ai tout fini maintenant. Comme ça, demain, je peux me reposer à fond. C'est super cool. Donc, je vais faire un petit masque qui m'a été offert par une de mes collègues. Aujourd'hui, je vais faire le masque hydrating. Ma collègue, elle m'a offert quatre paquets comme ça. Quatre paquets différents, dont lui. Dans la prochaine vidéo, je pense que je vous montrerai tous les cadeaux que j'ai eus quand je suis partie de mon stage. Je pense que j'ai eu plein de cadeaux super cool, plein de mots très gentils. Donc, je pense que je vous montrerai tout ça. Et on est parti pour un petit moment détente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est plus pratique à filmer aussi. Je peux vraiment tout vous filmer quand je fais dans toute une journée. Je peux prendre plein de détails. Par exemple, au vlog que je faisais par semaine, c'est plus sympa à regarder pour vous et c'est plus sympa à faire pour moi. Donc, il y a moyen que je sorte pas mal de vidéos, ce qui est une sacrée bonne nouvelle. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a bien plu. J'espère qu'Emma et moi, on vous a envoyé des bonnes vibes, que vous avez passé un bon moment à nos côtés. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez voir un peu plus quotidiennement et pas que dans les vidéos, à me suivre sur Instagram. Parce que je suis très active et je poste beaucoup de stories et de posts en Corée, à Séoul, etc. Donc, venez faire un tour sur mon compte Instagram. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt. En fonction de quand vous regardez la vidéo, je vous dis bonne journée ou bonne nuit. À bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501